Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, j'ai craqué, j'ai enfin acheté mon MacBook Pro 16 pouces, ça fait très longtemps que je le veux mais voilà, j'attendais à chaque fois le bon moment et là clairement le bon moment je l'ai trouvé pendant les French Days, donc je vous en parle juste après j'ai attendu toute la journée pour l'ouvrir en vidéo avec vous, donc je vais faire ça tout de suite Bon clairement les gars je viens de lâcher 2500€ dans un MacBook, clairement il faut le rentabiliser, donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire n'hésitez pas à lâcher vos plus beaux pouces bleus, à me bombarder la zone commentaire, histoire voilà de rentabiliser un petit peu ce bébé Bon déjà ce qu'on peut voir c'est que la boîte elle est plutôt conséquente, moi j'ai toujours eu des MacBook Pro 13 pouces, là on passe directement sur un 16 pouces donc je ne peux pas comparer avec le 15 pouces mais ça a l'air plutôt ma stock, allez c'est parti pour le moment ASMR Wouah je suis comme un gosse je vous jure, allez c'est parti Oh là c'est pas facile hein Wouah il est immense par rapport à mon 13 pouces, j'essaie de vous mettre quelques pack shots pour vous montrer la différence mais il est énorme, il est immense Oh là là quel kiff, je suis un enfant, les gars je vous jure je suis un enfant là Bon, qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? Dans la boîte du coup on va retrouver notre petit chargeur USB-C Bon désolé petit MacBook, je vous pose la boîte sur toi, bon elle est pas très lourde Donc ici on a les manuels et sûrement les stickers Eh j'ai pas eu mes stickers Bah j'ai vraiment pas eu mes stickers en plus C'est clairement pas le truc que j'attends le plus mais euh Ah si, c'est à l'intérieur Voilà donc les stickers en gris sidéral Et oui parce que si vous l'avez pas remarqué moi je l'ai pris en gris sidéral Les vrais le prennent en gris sidéral, les autres le prennent en argent hein Petite dédicace au poteau Alex Reframe qui a un MacBook Pro 16 pouces en argent Ensuite dans la boîte on va avoir, waouh, le chargeur, il est plus lourd que celui du 13 pouces Il me semble que c'est un 96 watts, de toute façon si c'est pas le cas je corrige juste ici dans la vidéo Et petit truc intéressant que j'ai remarqué c'est que tout le plastique finalement Euh du bloc secteur c'est pas un plastique C'est une sorte de cellophane euh qu'on peut retrouver une sorte de papier cuisson Donc clairement à nouveau au niveau écologie euh Apple met cet argument en avant Euh en ne mettant plus de plastique dans les boîtes Plutôt intéressant Autant pour moi le MacBook Pro lui est dans un emballage en plastique Et pas comme pour le bloc secteur dans un emballage en papier cuisson Je vais dire en papier cuisson maintenant Allez Oh la la Il est magnifique Donc là je vais l'ouvrir J'espère que vous voyez bien avec la caméra du dessus Le MacBook Donc là on va retrouver Notre papier cuisson Ah petit point étonnant Alors j'espère qu'il a de la batterie Parce que normalement quand on ouvre le MacBook il s'allume directement Euh là c'est pas le cas Et le bouton pour l'allumer Ok c'est le bouton de Touch ID Frérot j'espère que t'as de la batterie parce que j'aurai un peu le seum Ok donc il s'allume pas C'est la première fois que j'ai un MacBook un produit Apple qui n'a pas de batterie à l'allumage C'est embêtant Bon en attendant qu'il prenne un petit peu de jus là je vais le laisser charger Du coup c'est dommage mais bon il va y avoir le câble USB-C qui va être branché directement au Mac pendant toute la vidéo Euh je vais vous dire pourquoi j'ai craqué Alors tout d'abord il faut savoir qu'avant j'avais un MacBook Pro 13 pouces Donc celui là c'était l'entrée de gamme de 2017 Il avait seulement 128Go de stockage 8Go de RAM Et pas de carte graphique Et ça je peux vous garantir que pour mes vidéos C'était très compliqué parce qu'au final J'avais tout le temps des ralentissements Des temps d'export qui étaient très très longs Pour vous dire même la vérité Quand je montais une vidéo j'étais obligé d'attendre que l'export se fasse Pour pouvoir commencer ma miniature sur Photoshop Parce que finalement l'ordi utilisait toutes ses ressources pour l'export Et je pouvais rien faire d'autre à côté Donc clairement je me suis dit que ma prochaine machine aurait forcément une carte graphique Donc là clairement je me suis orienté sur les 16 pouces A la base j'attendais l'évolution des 13 pouces En me disant qu'il y aurait peut-être une carte graphique Parce que je préfère franchement le form factor du 13 pouces Malheureusement dans l'évolution des MacBook Pro 13 pouces de 2020 Bah il n'y a pas grand chose qui a changé Et on n'a pas eu de carte graphique Donc je me suis orienté vers les 16 pouces Autre point intéressant c'est que sur ce MacBook Pro qu'il y a derrière moi Il n'y a que deux ports Thunderbolt 3 Et finalement c'est très compliqué parce que comme vous le voyez j'ai un écran Donc l'écran me monopolise un port Thunderbolt 3 Et le deuxième port Thunderbolt 3 Thunderbolt 3 Me permet tout simplement de brancher mon disque dur externe Puisque tous mes montages sont faits via un disque dur externe en SSD Et du coup une fois que ce setup est branché Je ne peux plus rien brancher à mon Mac C'est à dire que par exemple pour exporter des rushs directement sur une carte SD via un petit hub Bah au final je suis obligé de débrancher un de mes matos Donc soit le disque dur soit l'écran Donc à nouveau je me suis dit que ma prochaine machine aurait forcément plus de ports Donc 4 ports Thunderbolt 3 Donc voilà moi je me suis dit que quand j'allais upgrade Je voulais au moins un processeur i9 32Go de RAM Et la carte graphique la plus haute Donc 8Go de mémoire vidéo Mais le problème c'est que cette config elle coûte quand même 3300€ Donc vous vous en doutez mais 3300€ dans une config J'étais vraiment pas chaud Parce que déjà c'est beaucoup d'argent Et avec le peu d'abonnés qu'il y a sur la chaîne Même si on approche les 10 000 et que c'est quand même un truc de fou On n'est pas à des chiffres stratosphériques Pour se permettre de se payer une config comme ça Je me suis pas mal tâté J'attendais la bonne promo Et pendant les French Days Bah il y a tout simplement Rue du Commerce Qui a fait une promo sur ce MacBook Pro 16 pouces Qui au final est revenu à 2749€ J'ai pas fini C'est pas vraiment le MacBook Pro que je voulais Celui là c'est la config qui a 3100€ sur le site d'Apple Donc il y a 1 i9 16Go de RAM 1T de stockage Et une carte graphique de 4Go de mémoire vidéo Mais en plus de cette promo de Rue du Commerce J'ai profité d'un code Unidaze Vous savez les réductions pour les étudiants Donc je suis plus étudiant Mais j'ai un très bon pote qui m'a filé son compte Donc voilà j'ai pu profiter en plus de 10% sur ces 2749€ Ce qui a passé ce Mac à 2550€ Au lieu de 3100€ Clairement c'est pas la config que je voulais Mais j'économise presque 800€ finalement Et je pense pas avoir besoin de plus de ressources finalement Donc là clairement je suis refait avec cette config Donc bon clairement 2500€ c'est un très gros investissement Pour une chaîne comme la mienne Après personnellement je ne vis pas que de ma chaîne YouTube Donc je me permets ces petits plaisirs aussi En plus de ça il faut savoir que mon Macbook Pro derrière Bah me faisait perdre entre 4 et 5h de temps sur chaque vidéo Donc clairement je pense que c'est un très bon investissement Que j'ai fait en achetant ce Macbook Pro pour la chaîne Qui va tout simplement me permettre de sortir beaucoup plus de vidéos Et surtout moi moins me fatiguer et moins me stresser Bon en parlant de stress On essaye de l'allumer Ah j'ai eu peur J'ai eu peur j'ai cru qu'il ne s'allumait pas Ah il s'allume Il s'allume Bon par contre ça m'embête un peu Qu'il n'ait pas eu de batterie comme ça à l'allumage Je suppose qu'il est resté dans les stocks du commerce Pendant un long moment Et que finalement la batterie s'est vidée toute seule On va dire ça Donc clairement ce que je peux vous dire C'est que cette machine est sublime L'écran est immense Les bordures sont toutes petites par rapport à mon Macbook Pro 13 Plus ce qu'il y a derrière Les touches sont différentes Adieu le clavier papillon Très honnêtement J'ai jamais eu de soucis avec ce clavier papillon J'ai peut-être eu une ou deux fois des touches qui se sont bloquées Mais rien de bien méchant J'ai jamais dû l'envoyer en SAV ou autre Et j'aimais beaucoup le toucher et la course de ce clavier là papillon Donc bon on repasse sur un ancien clavier Si ça peut nous éviter des galères Et au final plusieurs jours de SAV sans machine principale Tant mieux Ouh il m'a fait peur Donc là on va configurer Touch ID C'est vraiment pas mal d'avoir Touch ID sur un Macbook franchement Ah ouais c'est exactement comme sur les iPhones Mais très honnêtement je sais pas si je vais beaucoup utiliser Touch ID Sachant que j'ai mon Apple Watch Qui est tout le temps à mon poignet Qui permet au final de déverrouiller la plupart des applications Et la plupart de mes actions sur mon Macbook en général Donc on verra bien Ouah mais les gars l'écran il est immense Mais clairement j'ai même pas besoin d'avoir un autre écran derrière Je le trouve juste immense Et clairement je pense qu'on peut se monter une vidéo Tout confort dessus hein Franchement hein Mais clairement je le trouve juste sublime La Touch Bar c'est la première fois que j'ai un ordinateur Avec une Touch Bar C'est plutôt pas mal Ok donc non ça je ne peux pas y toucher très bien Ok Bon je pense qu'il faut que je m'y fasse Concernant le clavier Je trouve que c'est assez différent finalement Je vous avoue que je préfère de très loin le clavier papillon Là on revient sur un truc un petit peu plus classique Autre point intéressant c'est que le trackpad est juste énorme par rapport au 13 push Je pensais qu'on garderait un trackpad finalement similaire Mais non il a grandi avec la taille de ce Macbook finalement C'est vrai que ça aurait été peut-être un petit peu tâche D'avoir un petit trackpad au milieu Mais franchement je trouve ce Macbook sublime Bon tout le monde a dit que le son de ce Macbook Pro était juste exceptionnel Donc je vais me faire un petit avis là dessus Et je vous dis ce que j'en pense Bon très honnêtement le son est vraiment pas mal du tout Clairement il est beaucoup plus puissant que le Macbook Pro derrière moi Après clairement ça ne vaut pas un casque Avec tous les casques que j'ai la chance de tester ici Mais voilà je pense que quand on n'a pas de casque Quand on n'a pas ses Airpods sur soi ou autre Et bah on peut très bien écouter du contenu directement sur ce Macbook En général les Macs sont très bons à ce niveau là Mais là clairement le Macbook Pro 16 push fait très fort Bon maintenant qu'on a fait ce petit unboxing ensemble Pourquoi j'ai investi 2500€ dans un Macbook Pro Pour une chaîne YouTube qui n'a que 10 000 abonnés Qui ne fait pas énormément de vues au lancement de ces vidéos Et en plus de ça j'ai investi il y a deux semaines Dans le Magic Keyboard pour mon iPad Pro Qui au final est clairement double usage avec un ordinateur selon moi Donc le test du Magic Keyboard il arrive aussi un petit peu plus tard Mais aujourd'hui mon Macbook Pro ne me sert essentiellement qu'à monter mes vidéos C'est vraiment une machine de montage finalement Je n'utilise que Final Cut C'est pour ça que je ne m'oriente pas vers un PC Et je trouve surtout les Macbooks beaucoup mieux finis Avec de meilleures stabilités Donc voilà c'est pour ça que je m'oriente sur ce Macbook Pro J'ai voulu me faire un kiff, je me suis fait un kiff Ça fait longtemps que je le voulais Et je pense vraiment que ce Macbook va me permettre Bah de gagner beaucoup de temps sur mes vidéos De développer au final la chaîne Et de vous proposer beaucoup plus de contenu C'est tout pour ce petit unboxing Il va y avoir un test complet de ce Macbook Pro Sur la chaîne qui arrive d'ici quelques semaines Il arrivera bien sûr presque un an après la sortie de cette machine Mais c'est pas grave Je pense qu'on est sur Youtube et qu'on a tous des avis différents Donc je vous partagerai mon avis sur cette machine d'ici quelques semaines J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Donc si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air A me le dire dans les commentaires A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait Clairement il faut rentabiliser cette machine Donc si vous n'avez pas fait tout ça Je vous laisse le faire Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur Twitter On parle régulièrement de high tech D'ailleurs c'est là dessus que j'ai partagé en premier ma petite réception Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Des bisous